Musique En biologie, l'imagerie est indispensable pour étudier le fonctionnement ou le comportement des êtres vivants. Les images scientifiques comme celle-ci contiennent des données intéressantes qui échappent parfois à l'œil humain. À l'Institut Pasteur, Jean-Christophe Oliveau-Marin et son équipe développent donc un logiciel d'analyse d'images capable d'extraire ces informations. L'analyse d'images, en fait, on peut dire que c'est reproduire par informatique, par un programme, le phénomène de la vision humaine. Et donc être en mesure de faire faire par un ordinateur toutes les différentes tâches que le cerveau humain réalise de façon inconsciente. Détecter des objets, les mettre en relation les uns avec les autres, regarder les couleurs, décrire la scène pour ensuite pouvoir comprendre cette scène et l'expliquer si besoin ou pouvoir en tirer des paramètres quantitatifs. En biologie, cela consiste à capturer des images de molécules, de cellules ou même d'organismes au cours du temps grâce à des appareils d'imagerie adaptée comme ces microscopes. Beaucoup de scientifiques analysent encore eux-mêmes ces images. Ils comptent, mesurent ou tracent le déplacement des cellules à la main, par exemple. Mais le développement de l'analyse d'images assistée par ordinateur a radicalement changé la façon de faire. Le logiciel examine automatiquement plusieurs paramètres. On va pouvoir déterminer pour chaque cellule son périmètre, son volume, sa surface, son facteur d'allongation, son facteur d'élasticité, sa vitesse, son accélération. Et tout autre type de paramètres comme la texture qui vont caractériser l'aspect de la cellule. Toutes les informations extraites de l'image sont quantifiées. C'est l'atout principal des logiciels d'analyse d'images biologiques. Autrement dit, tous les paramètres étudiés sont mesurés et les résultats sont affichés sous forme de données chiffrées. Ces valeurs servent ensuite à faire des statistiques. En plus, le logiciel donne accès à des informations imperceptibles à l'œil nu, comme la pression exercée sur une cellule, par exemple. Il fournit donc des nouvelles données très précises. Et ce n'est pas tout. Les avantages d'utiliser un logiciel d'image, déjà, c'est bien sûr la rapidité de traitement. Donc, il va être capable de traiter beaucoup d'images très rapidement, ce qui pourrait prendre des semaines pour un chercheur. Et aussi, c'est la reproductibilité, c'est-à-dire qui va toujours nous donner les mêmes résultats en fonction d'une image donnée. Il n'y a pas de bien introduit dans les résultats, ce qui fait qu'à la fin, on a quand même des statistiques assez solides. Cette reproductibilité est essentielle pour publier des études scientifiques toujours plus fiables. D'ailleurs, les applications sont nombreuses. Elles varient selon si les scientifiques observent des molécules, des cellules ou bien des organismes. Par exemple, lorsque les biologistes s'intéressent aux cellules et plus particulièrement à leurs mouvements, ils peuvent mieux comprendre les mécanismes aboutissant à la création d'un organisme complet. L'idée, c'est de suivre chacune des cellules à partir de son état initial et au cours des divisions multiples qui vont créer l'organisme et son développement, comprendre comment chaque cellule va savoir rejoindre l'endroit où elle va participer à la création d'un membre, d'un tissu, d'un organe. Le fonctionnement de ces logiciels repose principalement sur des algorithmes mis au point par des mathématiciens. Ensuite, les informaticiens traduisent les équations en langage informatique. Et enfin, les biologistes fournissent les images et les problématiques scientifiques. C'est un véritable travail d'équipe. Aujourd'hui, l'analyse d'images est un besoin dans de très nombreux domaines scientifiques et notamment en biologie. Pourtant, ces logiciels spécialisés n'ont pas encore intégré tous les laboratoires. Je pense que c'est surtout lié au fait que la vision est un élément constitutif de l'être humain. Et donc, les gens ont du mal à réaliser ou à comprendre qu'une machine peut faire au moins aussi bien, si ce n'est mieux, et peut les remplacer pour un certain nombre de tâches liées à l'extraction de données scientifiques en particulier. Donc là, il y a un véritable défi que le DIMS devrait de résoudre. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. Certains logiciels d'analyse d'images, comme celui conçu par l'équipe de Jean-Christophe Oliveau-Marin, sont accessibles à toute la communauté scientifique. Chacun peut les modifier et y apporter ses améliorations. Voilà donc un bon moyen d'en favoriser l'utilisation pour faire progresser la recherche en sciences de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada